Musique Un jeune homme abattu à bout portant par un CRS cette nuit à Paris, le CRS placé en garde à vue. Jacques Chirac a tout à fait confiance dans l'avenir, le Premier ministre s'exprimait devant le comité central du RPR. Dénice, comme prévu, la victoire de Navratilova à Wimbledon, invité de cette édition de 20h, Henri Lecomte, le demi-finaliste battu hier par Becker. Nous sommes le samedi 5 juillet 1986, cela fait 470 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 409 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serat, 119 jours de détention pour Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et 59 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Une heure du matin à Paris, un CRS dont l'identité n'a pas été révélée abat à bout portant un jeune homme de 28 ans après une course poursuite en voiture. Le CRS s'était armé d'un fusil. Il a été placé en garde à vue. Les mots bavure policière sont sans doute pauvres en la circonstance. Voici le récit et les témoignages sur les conditions de la mort du jeune homme. Emmanuel Vannier, Patrick Voix. Une voiture accidentée, des flaques d'eau rougies de sang, les seules traces du drame. Vers une heure du matin, Loïc Lefèvre et Daniel Demange circulent en deux chevaux. A ce carrefour, ils évitent de peu un accrochage avec un quart de CRS. Après la voiture, la deux chevaux verte s'est arrêtée au feu. La fourgonnette des CRS s'est mise à la même hauteur que la voiture, attendu que le feu soit vert, et s'est mise en épi pour les contrôler. Et au moment où un CRS descendait de la petite camionnette, la voiture a déboîté sur la gauche dans le bouquin Rossmann et est partie. Le CRS s'est remonté dans la petite camionnette et ont suivi dans le bouquin Rossmann avec les sirènes. Courses poursuites, la deux chevaux grille des feux rouges et s'engage en sens interdit dans la rue Mogador. En face, une Renault 5. La collision est inévitable. Ces deux témoins, deux frères, ont assisté à la scène. Les policiers arrêtent le passager, mais le conducteur s'enfuit pour une raison que l'on ignore. Un CRS le poursuit alors. Il est armé d'un fusil. A ce carrefour, c'est le drame. Un témoin capital y assiste. Je rentrais chez moi quand j'ai été attiré par un bruit de sirène tenitruant d'un camion de police qui arrivait. Bon, je me suis retourné. C'est alors que j'ai vu un jeune qui courait avec un CRS qui le poursuivait, mais à environ 400 mètres, puisqu'il avait son arme qui était braquée à l'horizontale. Alors à ce moment-là, je me suis un peu approché. Et juste au moment où le jeune allait tourner, le CRS a essayé d'un coup de crosse de le déséquilibrer. Il n'y est pas arrivé, mais aussitôt, j'ai vu le jeune qui disparaissait entre les deux voitures. J'en ai déduit donc qu'il était tombé par terre. C'est alors que le CRS, très calmement, s'est arrêté et posément a incliné sa tête, a incliné l'arme et a tiré deux fois, alors que le jeune était à sa portée et qu'il pouvait très bien l'arrêter sans tirer. Ensuite, il a très calmement, sans même se préoccuper de sa victime, il est revenu, l'arme à l'épaule, il a sifflé ses collègues comme si de rien n'était, ce qui fait que moi-même, je n'ai pas réalisé tout de suite qu'un homme venait d'être tué. Tombé à plat ventre ici même, Loïc Lefebvre a été tué de deux balles dans le dos, il avait 28 ans. Immédiatement après le drame, le quartier est bouclé, la rue de la Victoire interdite à toute circulation. Des heurts opposent alors témoins et forces de l'ordre. On a compris qu'il valait mieux s'éloigner parce que sinon on risquait d'être embarqué et de ne pas pouvoir témoigner. Et on est allé vers des cabines téléphoniques où là on voyait des voitures de police qui passaient et qui ralentissaient de toute évidence en regardant les gens qui pouvaient appeler de cabines téléphoniques. Et c'est là où on a rencontré d'autres témoins et qu'ensemble on est allé à l'AFP. Sur les lieux, le substitut du procureur, M. Gauthier. Le parquet de Paris a chargé l'IGS, la police des polices, de mener une enquête. Ce soir, les témoins sont toujours entendus. L'auteur des coups de feu a été placé en garde à vue. Les témoignages sont graves et concordants, mais la préfecture de police, en fin de matinée, par la voix du chef de cabinet de l'ex-préfet de police Guy Fougier, évoquait la légitime défense. Le conducteur de la 2 chevaux s'est enfui. Au cours de la poursuite, il s'est retourné vers un gardien CRS en sortant de sous son blouson un objet que le gardien a pris pour une arme. Le fonctionnaire de police s'est estimé en état de légitime défense et il a tiré deux fois sur l'homme en l'atteignant à la poitrine et à l'annulaire gauche. L'objet s'avérera être une bombe à gaz paralysant. Quant à l'autre passager, manifestement en état d'ivresse, il a été interpellé. J'ajoute pour terminer que le conducteur et le passager de la 2 chevaux étaient déjà largement connus pour leurs antécédents judiciaires. Inexact, le jeune homme abattu Loïc Lefebvre, originaire du Loire-et-Cher, n'a fait l'objet que de condamnations pour des délits minimes, infraction des limitations de vitesse, au code de la route par le tribunal de Château. Une voisine de la victime qui habitait en Seine-Saint-Denis aborte quelques éléments d'appréciation sur sa personnalité. Le soir, souvent, on les apercevait penchés à leur balcon. Loïc Lefebvre et Daniel Demange vivaient ici depuis 4 mois avec un ami. L'un était peintre carrossier, l'autre mécanicien auto. Pour les habitants de l'îlot basilique, 3 noms sur une boîte aux lettres, 3 jeunes voisins qui ne se faisaient pas remarquer. Je n'ai jamais entendu de plainte ou de... Oui, d'autant plus que chez nous, s'il y avait des plaintes, elles seraient d'autant plus vives. Je vous dis que la montée est très calme. Est-ce qu'on peut les qualifier de marginaux, ces gens-là ? Non, je ne sais pas, j'en connais un. J'en ai vu un, je crois. J'en ai vu un qui était, je vous dis, qui me paraissait plutôt timide. Je l'ai vu, je crois même que je l'ai rencontré hier. Il vit dès bien calmement ce sac poubelle, de façon tout à fait orthodoxe, là, dans le vide-ordure. Ils n'ont jamais eu d'ennui avec sa police ? Je ne sais pas, monsieur, je ne les connais pas, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, j'en connaissais, j'en ai rencontré un. Les autres, peut-être, je les ai rencontrés, je ne sais pas, sans le savoir. Un seul reproche, peut-être, la chaîne y fit un ton trop haut de temps en temps, lorsqu'ils ne partaient pas comme hier soir, dans leur vieille deux-chevaux, pour une virée dans Paris. Seule réaction syndicale jusqu'à présent, celle du syndicat indépendant de la police nationale, proche de la droite. Une certaine presse traîne à plaisir le corps des CRS dans une boue immonde. Interrogé par Daniel Brem, le ministre de l'Intérieur, monsieur Charles Pasquois, ce matin, attendait le rapport de l'inspection des services. Pour l'instant, nous n'avons aucune information précise. Nous y verrons plus clair, lorsque nous serons en possession du rapport de l'inspection des services. Et je redis ce que j'ai eu l'occasion de dire. S'il y a des fautes de commise, elles seront naturellement sanctionnées. Mais, attendons les résultats de l'enquête, et je répète en contrepartie, que s'il y a une présentation malveillante des faits, je n'hésiterai pas à saisir la justice, chaque fois que cela sera nécessaire. Je n'ai aucun autre commentaire. Pas de malveillance ici, les faits sont suffisants. La justice et le procureur général Robert Bouchery entendent faire diligence. Une enquête sera menée le plus rapidement possible et avec la plus grande rigueur. Je vous rappelle donc que le CRS a été placé en garde à vue. Cette bavure sanglante fait partie d'une série depuis quelques mois. Autre bavure, c'était hier dans le quartier de Montparnasse. Un homme a été blessé, hospitalisé, après une altercation avec des policiers. L'homme était en état d'ébriété. A Bolen, dans le département du Vaucluse, un gendarme auxiliaire de 21 ans, incorporé depuis trois jours dans la gendarmerie, a été tué hier soir par des malfaiteurs qui venaient d'attaquer une banque. Ceux-ci ont ouvert le feu avec un pistolet et mitrailleur. Deux des malfaiteurs ont été arrêtés. Commentaire Jean-Marc Dubois. 15h30, quatre gangsters viennent de commettre un hold-up dans cette banque de pierrelates. Des gendarmes, prévenus par l'alarme, arrivent sur les lieux. Coup de feu, un gangster est blessé. Les trois autres réussissent à s'enfuir en voiture. Mais quelques kilomètres plus loin, ils sont rejoints. Nouvelle fusillade. Au même moment, une fourgonnette de la gendarmerie arrive sur les lieux. A l'intérieur, deux gendarmes. Sylvain Bugel et Jean-Pierre Robin, tous deux 21 ans. Ce sont des gendarmes auxiliaires, des appelés, qui effectuent leur service militaire. Les gendarmes auxiliaires sont plus généralement chargés d'assurer la garde du véhicule, par exemple, ou bien d'assurer l'écoute radio. C'est tout naturellement que voyant leurs camarades pris par des gangsters, au moins sous le feu des gangsters, ils sont descendus de leur véhicule, au même titre que les gendarmes départementaux. Les gangsters tirent, Sylvain Bugel est touché à la tête, il meurt sur le coup. Cela faisait trois jours qu'il était dans la gendarmerie. Son camarade, lui, est grièvement blessé. Ce soir, d'importantes forces de gendarmerie bouclent la région pour essayer d'arrêter les gangsters encore en fuite. Sur le thème, ça démarre. Le comité central du RPR se réunissait pour la première fois depuis les élections législatives en présence de Jacques Chirac. Plusieurs ministres UDF, dont François Léotard, étaient présents. Le premier ministre s'est montré très confiant dans la réussite de la politique gouvernementale. Reportage Daniel Brême, Claude Barnier. Vous devez être optimiste et persuadé que le gouvernement a choisi le bon cap et qu'il réussira. On dit tour à tour Jacques Chirac, Édouard Balladur, Charles Pasquois et Jacques Toubon, aux 400 membres du comité central RPR. Tandis que les trois ministres UDF invités à cette réunion insistait tout comme le premier ministre sur la cohésion de la majorité. Je suis tout à fait persuadé qu'à l'occasion des prochaines échéances politiques, notre majorité sera confortée et confirmée. Je suis tout à fait persuadé que les prochaines élections présidentielles verront l'élection d'un président qui sera issu de notre majorité. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire tout simplement que nous avons le temps, que nous ne devons pas agir et gouverner avec l'arrière-pensée des échéances électorales. Cette conviction qui est la mienne doit nous permettre de nous dégager des réflexes démagogiques ou politiciens. Jacques Chirac a également insisté sur l'aspect social de sa politique, accusant les socialistes d'avoir aggravé les inégalités pendant cinq ans. Il a terminé par un appel à l'union plus étroite de la majorité, ciment nécessaire pour soutenir l'action amorcée. Le projet de loi concernant les étrangers a fait l'objet d'une trentaine d'amendements adoptés hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale. M. Pascua a l'intention de rencontrer les autorités religieuses du pays opposées au projet. Et à Lyon, la grève de la faim des deux jeunes musulmans, soutenue par le cardinal Albert de Courtray, pourrait s'arrêter si ces amendements prennent en compte réellement la situation des jeunes immigrés en France. Depuis 24 heures sur les routes de France, notamment vers le sud de la France, de grosses difficultés de circulation. Retour à la normale ce soir, mais les fameux bouchons étaient nombreux dans la région Rhône-Alpes entre Mâcon et péage de Roussillon. Reportage Agnès Poirier et Dominique Thiel. Samedi, rouge. La région lyonnaise en état d'alerte. Les juillettistes ont quitté Paris ce matin à l'aube. Mais ici, on les attend de pied ferme. 1600 hommes, gendarmes et policiers sur le terrain. Trois avions et deux hélicoptères survolent les routes. Et 30 personnes à la gendarmerie centralisent les informations depuis 4 heures ce matin. L'opération Palomar est lancée. Et de re-rentrer après Chalas. Dans le cas particulier aujourd'hui, il y a eu des encombrements plus forts que la semaine dernière, notamment à raison d'un certain nombre d'accidents au nord, dont nous avons eu connaissance, ce qui a conduit à des mesures de délestage des voies principales, plutôt prévues, mais elles ont été, ces mesures, levées au début d'après-midi, puisque la tendance générale était un retour à la normale. Le tunnel de Fourvière, les péages de Villefranche et Vienne, toujours les mêmes points noirs. Mais aujourd'hui, dès le moindre ralentissement, on incitait les automobilistes à quitter l'autoroute pour suivre un itinéraire de délestage pas évident. Qu'est-ce que vous me faites si vous rencontrez un bouchon par tout en plat au péage ? Comme je fais comme à Paris, j'attends, d'habitude. Vous n'avez pas envie de prendre des itinéraires ? Si. Vous le faites des fois ? Non, mais je crois que ça serait beaucoup mieux. Peu de bouchons, aucun accident mortel dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, Palomar a fait ses preuves, mais maintenant, vacances. Explosion dans le four électrique d'une usine unimétal appartenant au groupe Sassilor, situé à 9 maisons dans le département de Meurthe-et-Moselle. Les dégâts matériels sont importants, mais surtout 8 ouvriers ont été blessés, dont 1 très gravement. A Villeurbanne, la direction de la protection civile annonçait ce soir que toute la terre infiltrée par le pyralène échappé du transformateur détruit par un incendie serait enlevée afin de prévenir toute pollution de la nappe phréatique, la nappe d'eau en sous-sol. 400 litres de pyralène ont été déversés et le transformateur sera rasé. Compliment du ministre de la Défense André Giraud à la société Marcel Dassault. Compliment pour le succès du premier vol du Rafale effectué hier à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Le Rafale est le prototype expérimental des prochains avions de combat français. Commentaire Laurent Boussier. Hier à Istres, en fin d'après-midi, pour le Rafale, c'était l'heure de vérité. Un premier vol, c'est toujours une aventure et même si les ingénieurs, les techniciens ont tout étudié et tout calculé, il reste quand même une parcelle d'imprévus qui rend l'instant du premier décollage particulièrement important. Hier, pas de problème, le vol a duré une heure. Une heure pendant laquelle l'avion a atteint 1300 km heure et volé à plus de 11 000 m d'altitude. Ce prototype, monoplace bi-réacteur de 9,5 tonnes, dont la structure et les composants font l'avion de combat le plus moderne du monde, va maintenant servir de banc d'essai à un autre avion. Le Rafale B, presque identique mais plus léger, qui devrait équiper l'armée de l'air et la marine françaises à partir de 1995. Enfin, hier, le Rafale a surtout pris une longueur d'avance sur son concurrent anglais, qui lui n'a toujours pas volé. Et ça, c'est important, au moment où des négociations sont en cours avec la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark pour d'éventuelles coopérations. Le premier vol s'étant bien passé, tous les espoirs sont permis. Le sport, avec tout d'abord le Tour de France, deux demi-étapes en région parisienne aujourd'hui. Ce matin, l'inattendu canadien Alex Stieda devenait maillot jaune après la victoire d'étape du Belle-Verture. Et puis cet après-midi, pour la course contre la monde disputée par équipe, à 51 nivelines, c'est le groupe Système U de Laurent Fignon qui réalisait le meilleur temps. Voici ce groupe et voici Laurent Fignon. Et le français Thierry Marie, membre de ce groupe, vainqueur du prologue hier, a repris le maillot jaune du canadien Stieda. Et je vous rappelle que tous les soirs, avant cette édition du journal de 20h, il y a le journal du Tour de France. En tennis, tournoi international de Wimbledon, c'était la finale d'âme cet après-midi. Vous l'avez peut-être suivie en direct sur Antenne 2. L'américaine Martina Navratilova était opposée à la jeune Anna Mandlikova. Hiérarchie respectée, Navratilova a gagné, mais non sans difficulté. Commentaire Francis Marotto. Cache-cache avec la gloire pour Martina Navratilova, vainqueur 7-6-6-3 de Mandlikova, en finale des internationaux de Grande-Bretagne. Pourtant, le début de rencontre fut difficile. Mandlikova jouant à la perfection, Mandlikova posant ses volets. Et puis Mandlikova déposant ses passignes et recevant l'hommage de Navratilova. Mais pour déposséder Navratilova, il faut posséder tous les coups à tout instant. Sinon, elle impose son mental étonnant, mais aussi son tennis détonnant. Et puis un break dans ce match, dialogue imaginaire de Martina. Tiens, Anna enlève le haut. Je rêve, elle ne va pas enlever le bas. Eh bien si, elle va également enlever le bas. Et puisqu'on en est à enlever, Navratilova enlève son 7e titre à Wimbledon, le 5e consécutif, comme Bjornborg. Henri Lecomte, bonsoir. Je voyais Navratilova faire des petits gestes comme ça. Hier, on vous voyait tendu, faisant des gestes un peu d'agacement. Becker a été vraiment beaucoup plus fort que vous. Ben Becker jouait un tennis de rêve. Jouer Becker dans les conditions comme il a fait hier, c'est difficile. Il a servi le plomb. Et pour moi, j'étais dans une situation difficile. C'est pour ça que d'un moment, j'essaie un peu plus de monter l'adrénaline. Il y avait vraiment un niveau de différence ? Un niveau, non, on ne peut pas dire que, bon, il y a eu un niveau incroyable. Mais c'est-à-dire que Becker était plus fort que moi ce jour-là. Mais avoir un niveau, si j'étais beaucoup moins fort, j'aurais pris 3-7-0. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans le match un petit peu. Mais il a été beaucoup plus fort que moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de match quand on a un demi-finale Wimbledon ? La concentration, vous trouvez le truc comment ? Le truc, il n'y a pas de truc. La concentration, on la prend avec la confiance. La confiance, je l'ai eue avec ma première semaine de Wimbledon, en jouant bien, en étant très sûr. Et puis on arrive sur des matchs importants où on s'en sort mieux. C'est-à-dire qu'on est là au moment où il faut. Et je pense que la concentration, il faut la garder tout au long de la semaine. Et plus on arrive, mieux c'est. Alors, question, vous êtes le meilleur français maintenant ? Ah, le meilleur français. Non, je pense que, bon, j'ai fait de très bons résultats. Mais il y a de très bons joueurs français qui sont là aussi. Il y a Guy, il y a Yannick malheureusement qui est blessé. Mais bon, moi j'ai fait mes résultats et les autres en font. Mais pour moi, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a 4 mois, je n'étais pas là. Et puis je suis revenu à Roland-Garros demi-finale. Et puis ici, demi-finale aussi. Et j'espère qu'à Fluchimiedau, je ferai pareil. Et le complexe Noah a déjà disparu ? Il n'y a jamais eu de complexe Noah. Je pense qu'on a toujours envie de battre l'un et l'autre. On a toujours une ambition. Et moi, j'ai toujours l'ambition, c'est d'être le meilleur, le plus fort. Et puis dans ce que je fais, si j'arrive à prendre la place de Yannick, pourquoi pas ? Et si lui, il veut la garder, pourquoi pas ? Et si Thierry veut me battre, tant mieux. Et je pense que c'est bien parce que comme ça, on a 3 joueurs dans les 15 meilleurs joueurs du monde. Et c'est fantastique pour le tennis et pour tout le monde. Et la prochaine bataille, l'envie de faire quoi ? L'envie de faire quoi ? C'est Fluchimiedau. Fluchimiedau, on prépare. Et là, je vais bien me préparer parce que c'est une surface différente. Et il va falloir aller aux Etats-Unis pour préparer ce grand tournoi et être présent. Vous pensez vous situer où actuellement dans le classement ? Dans les 3-4 premiers, vous pensez avoir la possibilité ? Oui, j'ai le jeu. J'ai la possibilité de dans les 3-4 premiers. Je suis le seul avec Lendl à avoir fait 2 demi-finales d'un grand chlème. Et bon, Becker est là. Je pense qu'on se vaut dans les 5-6 premiers joueurs du monde. Enfin, on a envie de vous voir gagner un grand tournoi là maintenant. Oui, moi aussi. Franchement, moi aussi j'ai envie de gagner Wimbledon ou Roland-Garros et Fluchimiedau. Et pour l'instant, c'était de croire et de pouvoir accéder en demi-finale ou en quart de finale. Et de se dire, je peux gagner un tournoi. Et maintenant, j'y ai parvenu, j'y suis. Et la prochaine fois, je sais que je peux arriver à ces moments-là et d'aller le plus loin possible et de gagner le tournoi. C'est ce qu'on vous souhaite après le t-shirt offert par Antenne 2 pour votre anniversaire hier. Oh oui, c'était fantastique. Vraiment très bien. En basket, c'était les débuts des championnats du monde en Espagne. Ce soir, l'équipe de France était opposée aux Espagnols. L'Espagne a gagné 84 à 80. Commentaire à notre envoyé spécial Bernard Paire. ...à deux doigts de l'exploit pour leur première sortie dans ce dixième championnat du monde de basket organisé en Espagne. À deux doigts ou plus exactement à quatre points face à l'Espagne qui l'a finalement emporté 84 à 80. Mais jusqu'à la dernière seconde, les Espagnols ont tremblé face à des Français parfaitement solidaires en défense et qui se battaient sur tous les ballons. En fait, c'est surtout en première mi-temps, quand tout le réussissait, que les Français ont laissé passer leur chance. Grâce à leur bonne organisation défensive et une adresse étonnante dans leur tir à trois points, notamment par Éric Beugnot, les Français devaient compter jusqu'à onze points d'avance. Les Espagnols, médusés, ne savaient plus comment jouer. Mais dans les dernières minutes de cette première mi-temps, les Français devaient se relâcher, ce qui permettait aux Espagnols de revenir à cinq points. En deuxième mi-temps, les Espagnols retrouvaient leur jeu, menaient même de douze points et tremblaient devant le retour des Français. Des Français qui, malgré ces effets, ont parfaitement débuté ce mondial. Ils ont prouvé que quelque chose avait changé et que surtout, c'est au niveau de la mentalité que cela allait mieux. Ils peuvent, s'ils continuent, accéder aux poules semi-finales et espérer un meilleur classement que prévu. Et demain, le Grand Prix de France Automobile de Formule 1, un Grand Prix qui compte pour le championnat du monde et qui sera disputé sur le circuit du Castellet. Après les séances d'essais, comme d'habitude, on trouve Senna, Mansell en tête, ayant réalisé les meilleurs temps. Mais il faudra compter avec les Ligiers. Reportage au Castellet, Henri Bodiguel et Robert Rosier. Meilleur temps des essais hier et aujourd'hui, Ayrton, Senna, c'est sa cinquième pôle position depuis le début de la saison. Toujours en première ligne, et ce n'est pas non plus une surprise, Nigel, Mansell sur Williams. Deuxième ligne, le vainqueur de l'an dernier, Nelson Piquet, lui aussi sur Williams. A ses côtés, René Arnoux qui confirme ainsi l'excellente santé des voitures de Guiligier. Troisième ligne, Alain Prost et sa McLaren qui partiront à côté d'Alboretto sur Ferrari. Alain Prost qui n'était pas franchement insatisfait de son résultat aujourd'hui. On n'a pas de moteur de qualification, toujours le même refrain et qu'on est à 5 dixièmes ou 6 dixièmes des meilleurs temps, c'est pas très très loin. Et apparemment la voiture va parfaitement bien en configuration de course, mais je crois qu'en version de qualif, c'est difficile de faire mieux. 10 pilotes et 10 voitures seront demain en mesure de s'imposer, dont les deux Ligiers. Arnoux et Lafitte seront des outsiders sérieux à défaut d'être favoris. Jacques Lafitte, je sais pas, René Arnoux certainement plus que moi parce qu'il a une bien meilleure position sur la grille. Enfin en tout cas l'équipe Ligier, j'y aime certainement, je crois. Réponse à cette intéressante question demain après-midi au terme des 80 tours de la course. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Évry, en voici les résultats, 3, 11, 9 et voici les rapports dans l'ordre 6043 francs 50 et dans un ordre différent 603 francs, le tout pour 5 francs. Et puis il y aura un autre tiercé, demain ce sera à Saint-Cloud et c'est Lionel Ovadière qui est ce soir notre conseiller. 16 partant dans le prix du Val-Notre-Dame, demain à Saint-Cloud, c'est peu mais c'est largement suffisant car ce handicap disputé sur 1600 mètres réunit des poulains de 3 ans assez peu confirmés. Il s'agit donc d'une épreuve assez ouverte et il faut s'attendre à de grosses surprises et pourquoi pas à de gros rapports. Si la logique est respectée, Captain Guest, le numéro 5, figurera à l'arrivée car sa récente tentative est excellente. Il se heurtait ce jour-là à un lot de qualité. On lui opposera Scoop, le 10, dominé en dernier lieu par Chamli qui a ensuite triomphé à Saint-Cloud et l'ex-success, le 7 qui dépend de l'entraîneur Robert Collet qui revient en grande forme. Les amateurs de combinaisons élargies compléteront en ajoutant Ayrich Lona le 9, Luvia le 2 et Tcheky Red le 1, ce qui donne la formule 5, 10, 7, 9, 2 et 1. Don Juan, Don Giovanni, de nouveau représenté, c'était hier à Aix-en-Provence pour le Festival international d'art lyrique et de musique, 39e édition de ce festival jusqu'au 2 août. L'opéra de Mozart a été mis en scène par Gilles Lasbourdey, le Don Juan est jeune, ce qui est nouveau. Reportage à Aix-en-Provence, Pascal Deschamps, Dan Loustalo. Don Juan est à Aix-en-Provence depuis quelques jours et déjà dans les rues de la ville, l'humeur est au libertinage. Ça fait 200 ans que ça dure, 200 ans que le Don Juan de Mozart traîne ses grands airs de dragueurs impénitents, 200 ans qu'il suscite les vocations et excite les convoitises, 200 ans qu'il prêche l'infidélité en battant des records de séduction dans l'Europe entière. Le Don Juan version 86 n'a pas pris une ride. Au contraire, jamais interprète n'aura été plus jeune, à l'exception du premier d'entre eux, le créateur du rôle. C'était un soir d'octobre 1787, Luigi Bassi n'avait pas 25 ans. Gino Cullico, qui comme son nom ne l'indique pas, est canadien, en a tout juste 31. Avec Alain Milianti, notre rêve c'était un Don Giovanni très jeune. C'était le rêve d'un homme de 25 ans maximum qui cherchait tout le temps à s'affronter avec la mort, comme James Dean conduisant sa voiture, sa Porsche à 160 à l'heure, pour chercher le sentiment de la mort. Il y a des hommes qui cherchent certaines choses dans la vie qui ressemblent à Don Giovanni. Don Giovanni, comme on dit, les hommes qui vont escalader des montagnes, qui prennent leur vie, ils risquent. C'est un excitement, c'est quelque chose. Ce serait un Don Giovanni, ça aussi, de se pousser à ce point-là, de la peur. Comme un pilote fou de vitesse lancé sur une petite route de campagne, Don Giovanni se moque tant et si bien des règles qu'il finit par en mourir. Sale type ou victime, les mythes n'appartiennent à personne. Celui d'un don Juan, ivre de liberté, a encore de beaux jours devant lui. Nous avons appris la mort du musicologue Jean Massin, décédé à Paris à l'âge de 68 ans. Jean Massin animait de très nombreuses émissions télévisées consacrées à de grands compositeurs. Sous sa direction a été publiée une importante histoire de la musique occidentale. Avant Laurent Boussier et la météo, une image de Montgolfière accrochée aux éleveurs au sommet d'une tour de la cathédrale de Reims. Regardez bien. La toile se déchire. Heureusement, la nacelle retombe, s'accroche à une corniche. Et je vous le dis tout de suite, les deux occupants ont pu redescendre au sol par l'escalier intérieur de la cathédrale de Reims. Laurent, la météo, vous avez retrouvé votre voix ? Pas tout à fait, mais presque. De toute façon, je viens pour vous annoncer de la grisaille. Alors, parce que demain, on va jouer bonjour les nuages. Ils arrivent de l'Atlantique et en plus, ils en arrivent beaucoup. Regardez la photo satellite prise cet après-midi comme d'habitude, avec cette magnifique dépression entre l'Irlande et l'Angleterre. Et puis tous ces nuages qui sont sur l'Atlantique. Il y en avait déjà aujourd'hui sur la France, mais cette masse-là, demain, elle va de nouveau être sur la France. On a donc une carte du temps prévu pour demain extrêmement nuageuse, avec des nuages sur toute la moitié nord du pays, des averses, des risques d'orage et puis quand même quelques éclaircies. Sur la moitié sud, le matin, ça va assez bien. Et puis petit à petit, les nuages arrivent. Ça reste beau près de la Méditerranée, sur les Pyrénées, les nuages arrivent dans l'après-midi, comme sur le Massy-Central et comme sur les Alpes. Côté température, alors là, c'est carrément la chute, puisque demain, elles iront de 16 à 22 degrés seulement sur la moitié nord, 22 degrés à Paris, 22 degrés à Strasbourg et de 22 degrés également jusqu'à 26 degrés sur la moitié. Vous voyez, vraiment, ça n'est pas extraordinaire. On passe à notre agenda parce que demain, c'est dimanche. Demain, ce sera le dimanche 6 juillet. Le soleil se lèvera à 5h56, se couchera à 21h54. Deux minutes de soleil en moins. Nous fêterons les martinettes. Je rentre très, très vite l'antenne à Claude parce qu'il est très pressé. Oui, merci Henri Lecomte d'avoir été notre invité. Et puis moi, je vous offre quelque chose, un beau t-shirt, mon fan club. C'est pour moi, ça. Ah, ça, c'est pour moi. C'est pour le maître et puis j'espère que... Merci beaucoup. Le dernier journal, ce sera à 22h avec Philippe Arouard après un spécial balavoine que je vous recommande et avant les enfants du rock. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada